Et on continue. Deuxième partie, le français du Québec. C'est toujours des verbes. On va essayer de découvrir ensemble ces verbes. On y va. Le premier, le voici, le voilà. Écoutons, écrivez l'infinitif des verbes. Allez-y. Brûlez. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez le verbe. Brûlez. 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 le faire rapidement, Chériline. Ne vous inquiétez pas, Chériline qui dit, oh non, pas encore. Ah, ben, c'est intéressant. Et c'est le verbe brûler. Je dis félicitations. Brûler, pas de problème. Julia qui nous dit une crème brûlée, ça, c'est pas mal. Une petite crème brûlée, c'est pas mal du tout. Allez, numéro 2, on continue. On ne va pas vraiment comparer maintenant. On essaye de comprendre. C'est ça qui nous intéresse. Attention, écoutez, écrivez. Allez-y. Musique Alors, comment est-ce qu'il prononce ? C'est comme s'il n'avait pas de souffle. Ah, ben, peut-être que c'est un homme qui fume. On ne sait pas. Musique Le verbe, vous l'avez bien trouvé, c'était couvrir. Couvrir, effectivement. On continue avec le troisième. Le troisième. Le voici, le voilà. Descendre. 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 Allez-y, écrivez-le. Et bien, oui, c'était Descendre. Regardez, vous devenez des spécialistes. Vous allez devenir des spécialistes en québécois. Et je dis bravo. On continue avec le numéro quatre. C'est la même chose. Écoutez-le. Écrivez. Donc, c'est toujours un verbe. Nous sommes d'accord. Allez-y. Alors, très bien, effectivement. c'était le verbe produire. Le verbe produire. On continue avec le numéro cinq et ce sera le dernier pour cette série. Écoutez bien. C'est toujours des verbes. Écrivez ce que vous entendez. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Et oui, et oui. Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont un petit peu perdues. Mais attendez. Ah, je vous le montre. Ouais. C'est GANIER. GANIER. Le A, vous remarquez qu'il est quand même relativement, relativement différent. On va juste prendre le temps. Donc, moi, je le prononce A-A-A-Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-NIER. D'accord ? Ga-Ga-Ga-Ga-Ga-NIER. Pour Critter, ce n'est pas une voix électronique. C'est un homme. C'est un homme. Écoutons. Écoutons. Cet homme qui n'est pas une machine. GANIER. 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 Et vous voyez que le A, il est quand même très 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 différent là. Ce n'est pas un GANIER, mais c'est vraiment un GAU. GAU. Il est assez, assez, assez bas. GANIER. Et le mien, c'est GANIER. GANIER. Écoutez, on va comparer. Le mien, GANIER. Le sien, GANIER. Le mien, GANIER. Le sien, GANIER. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Vous allez devenir des grands spécialistes du Québécois. Et je dis, bravo. Allez, on continue avec Nicolas. Que fait Nicolas ? Regardez, que fait Nicolas ? Mais cette fois-ci, je ne veux pas juste un verbe. Je veux une phrase complète, s'il vous plaît. C'est un verbe. — Victoria, qu'est-ce qui se passe ? Nicolas mange une crêpe ! Pas sur l'image. Il mange des crêpes, mais pas sur l'image. — Cosmina, Nicolas fait du surf. Ah, peut-être. Moi, je pensais à autre chose. — S'amuser. Ouais, Hilary, on va faire une phrase. — Vousselat, il fait du ski. Joseph, il fait du ski. Renato, il fait du ski. — Vous faites attention, un ski. S-K-I. — Yulia, il fait du snowboard avec les lapins. — Yessero, il fait du ski. Victoria Jacques, Nicolas fait du ski. — Bon, écoutez, c'est très bien. Tout le monde est d'accord. — Et Sherilyn qui dit que, eh oui, eh oui. Non, ici, il s'habille. Il s'habille chaudement. Et je ne le laisserai pas sortir habillé comme ça en hiver. Non, non, non. — Allez, deuxième, s'il vous plaît. Même chose. Une phrase, s'il vous plaît. Donc, pas juste un verbe, une phrase complète. Allez-y. — Alors, je vous rappelle que c'est un petit peu laborieux, mais il y a encore deux clics. Donc, deux clics sur like et nous arriverons à 100. Et après, nous pourrons respirer. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est maintenant ou jamais. Alors, Jean-Regardier Serrault, il sort le carton rouge sur ses amis. Heavy 18, Nicolette énervée car il n'a pas de réseau. — C'est possible ! — Julia, il donne la carte... Ouais, c'est pas carte, c'est carton rouge. L'expression carton rouge. C-A-R-T-O-N. — Carton rouge. — Vousselat, il donne un carton rouge aux joueurs de foot. — Victoria Jacques, il prend un selfie. Et oui, pourquoi pas. Mais il n'est pas joyeux. Il n'est pas joyeux sur le selfie. C'est vrai, oui. C'est dommage. — Cosmina, Nicolas est un entrepreneur et montre le carton rouge. Un de ses collègues qui n'a pas respecté les règles du jeu. — Philippe, Nicolas donne un carton rouge. Hillary, il lève sa main. Pourquoi pas. — Cassandra, carton rouge. Vous êtes hors-jeu. — Tenzin, carton rouge pour CR7. Qu'est-ce que c'est CR7 ? Je ne sais pas. — Victoria Posset, il est triste d'avoir le carton rouge dans le jeu. Eh oui. — Roman, il a donné un carton rouge à un joueur à cause d'une faute. Très bien, Roman. — Angel, Nicolas lui a montré le carton rouge pour un mauvais comportement. Très bien écrit. — Denora, il est déprimé. C'est vrai qu'il n'a pas l'air joyeux, joyeux. — Fatima, il est l'arbitre de football. Joseph, il montre un carton rouge au joueur qui a mal joué. — Renato, Nicolas donne un carton rouge à son père s'il ne donne pas de crêpes. — Ah mais moi, je suis toujours, toujours prêt à faire des crêpes. — Lynn, il est fâché contre quelque chose. — Courage qui nous rejoint. Bonjour, Courage. — TB, ils ne sont pas heureux avec le carton rouge. Eh ben oui. Allez, on continue. Troisième image avec Nicolas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Écrivez une phrase pour raconter ce qui se passe dans la vie de ce jeune homme Nicolas. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors Renato qui nous dit Nicolas est un vainqueur, Julia il a gagné la liberté, Vousslat il a gagné le concours, Mercurialman nous avons gagné la coupe, Denora il a réalisé, ouais il faudrait continuer peut-être avec quelque chose, Joseph il a gagné une compétition, Heavy 18, Nicolas arrive à ne pas tenir la coupe car la coupe est si lourde. C'est vrai qu'il va peut-être tomber, le pauvre petit lapin, Benter Nicolas a gagné la compétition, Hilary Ginnicola a gagné et il frime, c'est possible, Nananananer comme ça, Yanarte il a gagné une coupe, Riena il a gagné un prix, très bien, Tenzin la ligue des champions apportée par Paris Saint-Germain, Victoria il est très heureux, il a gagné, il a été le gagnant pardon, Romain il a remporté la Champions League avec son équipe, oh là là, et puis Gospina, Nicolas a bien appris toute l'année scolaire et les résultats ne tardent pas à venir, ah on espère. Allez on continue, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Et puis, on continue, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Et oui ! Voilà, c'est toujours le plaisir, c'est le petit plaisir personnel d'arriver à 100 likes. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Alors on regarde, Renato, Nicolas s'endort pendant sa leçon de français, ça c'est possible. Amy 18, Nicolas dort en cours, car il a trop joué à la PS5. Romain, il est fatigué parce qu'il a beaucoup lu, ouais, faites attention, on va mettre le passé composé et donc participe passé, lu, lu, lu. Joseph, il fait ses devoirs de mathématiques. Ah c'est toujours sportif les mathématiques. Et je ne suis pas le meilleur pour l'aider. Angel, Nicolas s'est endormi en classe parce que l'enseignant a commencé à raconter l'histoire de sa vie. C'est possible. Julia, peut-être qu'il veut que son père lui lise une histoire de toto et pas les mathématiques. Oui, mais non, c'est trop tard. Maintenant, c'est les maths. Riena, il s'ennuie tellement à l'école qu'il s'est endormi. Ah oui, Nicolas s'est endormi et son père doit le réveiller. Réveille-toi, s'il t'appelait. Fatima, il est très fatigué. Victoria, Nicolas est épuisé par tant de tâches. Tenzin, il est fatigué après ne pas avoir trouvé la solution en mathématiques. Felipe, Nicolas n'est pas un fan des mathématiques et par conséquent, il dort durant les cours. Très très bien écrit. Denora, ça me rend fatigué. Alama, ah c'est déjà l'heure, youpi. Amira, il dort pendant qu'il étudie, il est fatigué. Cosmina, Nicolas a appris toute la nuit et pendant le week-end, mais maintenant il est content et se permet un peu de repos. Cassandra, Nicolas dormait dans sa classe et Vincent était en colère contre lui. Oh non ! Le sommeil est très important. Yann Arte, Nicolas dort quand il fait son cours. Victoria Jacques, il dort en classe car sa classe est en zoom. Ça c'est vrai qu'on peut tricher dans ces cas-là peut-être. Soukania, il s'endort dans la classe. Chérie Lynn, Nicolas a souffert d'hypothermie en skiant sans vêtements. Eh oui, approprié. Et maintenant il est trop faible pour étudier. Mercurial Mann, bienvenue dans mon monde. Allez, c'est la dernière. La dernière image avec Nicolas. Une petite phrase s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est Joseph qui commence. Eh oui, un grand classique. Il mange un McDo. Tout simplement, tout simplement. Pourquoi écrire des phrases plus longues ? C'est très bien Joseph. Heavy 18, Nicolas a ramené de la bouffe en classe. Imaginez, ce serait pas mal. Victoria Posset, Nicolas est enfin heureux. Enfin heureux, finalement. Amira, il aime manger des frites et boire du coca. Anne Ville, Nicolas prend son déjeuner pendant son cours de français. Cosmina, le papa a bien cuisiné pour son fils alors on bouffe. Mercurial Mann, j'ai réussi à éviter la nourriture de papa. Aujourd'hui, Sophia, il mange des frites. Ouais, avec un E après votre T. Sophia X, donc F-R-I-T-E-S. Hilary, Nicolas ne veut pas partager sa nourriture. Pas touche. Dénora, finalement je suis libre et peut manger. Mon berger, mon berger, est-ce que, berger ? Je ne suis pas sûr, Dénora. Victoria Jacques, Nicolas mange un hamburger et car il n'a pas de bœuf bourguignon. Une tragédie, une tragédie ce bœuf bourguignon. Je ne veux plus y penser. C'est, c'est derrière moi. Vendredi, je fais un nouveau bœuf bourguignon. Julia, le kebab était toujours son meilleur ami. Yann, Nicolas est en train de manger McDo. Ouais, Romain, c'est le temps qu'il mange son repas. Renato, Nicolas mange un petit repas que son père lui a donné. Très bien écrit. Angel, après une belle journée à l'école. Nicolas a décidé de manger un hamburger et des frites. Philippe, ce snack est très savoureux. Très bien écrit. Ice Cubes, il mange un hamburger. Mais on est sûr que ce garçon est Nicolas. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça l'histoire de notre vie. Un grand, grand, grand classique du cinéma français. La traversée de Paris. Si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite vraiment à le découvrir. Là, je vous propose quand même des classiques aussi. Pas uniquement des choses très modernes. C'est du classique. C'est des choses que logiquement vous voudriez connaître si vous voulez connaître la culture française. Alors, nous continuons. Bien sûr, le fil rouge. Aujourd'hui, c'est le futur simple de l'indicatif. Maintenant, nous allons voir les verbes du deuxième groupe. On avait vu le premier groupe. Maintenant, on attaque le deuxième groupe. Souvenez-vous, les verbes du deuxième groupe. Verbes réguliers en IR. Pas tous les verbes en IR, puisqu'il y a des verbes en IR qui sont du troisième groupe. Allez, on va commencer avec le singulier. Le singulier. Je, tu, elle. Du verbe finir. Au futur simple. S'il vous plaît. Allez-y. Icecubes. Est-ce que tu peux les comprendre quand ils partent avec un fort accent ? Pas toujours, non. Mais ça, oui, je comprends, là, là, bien sûr, je comprends la totalité. Mais j'ai des amis et des collègues qui sont québécois. Et parfois, il y a eu des situations où il y a un mot que je ne comprenais pas. Parce que c'était un mot qu'on n'utilise pas ou qu'on n'utilise plus en français. Une fois, mon collègue m'avait demandé l'agrafeuse pour mettre des agrafes sur du papier. Et il a utilisé la brocheuse. Et la brocheuse, je n'avais aucune, aucune idée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et il a répété, mais la brocheuse ! Et j'ai dit, hein ? Et il m'a montré, c'était l'agrafeuse. Voilà. Donc, je comprends, je communique. Mais il y a des mots comme ça que je ne comprends pas toujours, oui. Allez, alors pour les verbes du deuxième groupe, les verbes en IR, c'est relativement facile aussi, puisque vous allez voir que nous gardons l'infinitif, ce sera notre radical. Et après, nous allons mettre les terminaisons. Les mêmes terminaisons, ça c'est le côté formidable du futur simple, c'est que c'est toujours les mêmes terminaisons pour tous les groupes. D'accord ? Donc, terminaison pour je, c'est toujours AI. Vous prenez l'infinitif, finir, vous mettez votre terminaison et vous allez obtenir je finirai. Je finirai, première personne. Deuxième personne, tu finiras, A, S, S final, pas prononcée, ça c'est clair. Je finirai, tu finiras. Et puis, elle, il, on finira avec le A, comme d'habitude. Je finirai, tu finiras, il, elle finira, on finira. S'il vous plaît, donnez-moi les trois formes du pluriel. Nous, vous, elle, il. Allez-y. Home, no more home to me. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui, c'est très très bien. Ce que vous m'écrivez, c'est parfait. Donc, nous sommes d'accord que notre radical, c'est toujours notre infinitif, finir. Les terminaisons changent, bien sûr. Pour nous, encore une fois, la terminaison classique, ONS, nous finirons. D'accord ? Pour vous, terminaison classique, E, Z, vous finirez. Et pour ils, elles, O, N, T, ils finiront, elles finiront. Chose importante, vous remarquez que nous et ils, elles, eh bien c'est prononcé de la même façon. D'accord ? Attention, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. La totalité, je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Voilà. Attention, les exercices arrivent. Allez, un événement historique. On finira avec ça probablement aujourd'hui. Un événement historique qui, on fêtait les 150 ans de la Commune de Paris en mars. La Commune de Paris est un élément assez majeur dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire mondiale, d'une certaine façon. Et on va voir pourquoi, si vous ne connaissez pas la Commune de Paris, eh bien vous allez découvrir ça tout de suite. Attention, attention, je vais vous lire les choses et vous allez bien sûr écrire les mots qui manquent. 18 mars 1871 Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. 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 Alors, ici, nous sommes à la recherche, comme d'habitude, ah non, pas comme d'habitude, de quatre choses. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de textes. La première chose, c'est un adverbe. Essentiellement, waouh, ça va être long. E-S-S-E-N-T-I-E-L-L-E-M-E-N-T. Souvenez-vous, l'idée de la construction, c'est l'adjectif masculin essentiel. Vous le mettez au féminin essentiel L-L-E et vous rajoutez le «ment » essentiellement. Vous avez ce qu'on appelle un adverbe de manière. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est libéral. C'est intéressant ici parce que « libéral », cet adjectif est directement lié au mot « profession ». « Profession », vous voyez que c'est féminin et vous voyez que c'est pluriel. Donc, votre adjectif libéral doit être lié à ça, c'est-à-dire féminin pluriel. L-I-B-E, accent aigu, si vous l'avez sur votre clavier. R-A-L-E-S. Ensuite, c'est contre. Bon, ça, c'est en général pas problématique. Je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. C-O-N-T-R-E. Ça, c'est bien. Et puis, finalement, le verbe « quitter », verbe régulier du premier groupe. Troisième personne du singulier. Le gouvernement. Le gouvernement, ça, c'est toujours intéressant. Ça représente une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est quand même singulier. Troisième personne du singulier. « Il » quitte. Q-U-I-T-T-E. Première partie ou premier épisode de la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, c'est un événement assez important. 28 mars 1871. 21 mars 1871. 1. 2. 11. 11. 12.